En quoi consiste votre métier ? Alors à réceptionner les clients, à les accueillir, à m'occuper des devis des véhicules accidentés. Quand il y a un véhicule accidenté qui vient, je m'occupe, je fais le devis des véhicules, je fais un chiffrage. Après je travaille avec l'expert automobile, c'est-à-dire que j'envoie mon chiffrage à l'expert automobile. L'expert automobile valide mon chiffrage et ça me permet de donner du travail à mes compagnons à l'atelier. Ça fait simplement 8 mois que je suis dans le métier. J'ai exercé notre profession pendant 20 ans et je viens juste de changer, de me reconvertir. Donc ça fait que 8 mois que je suis dans le métier. Comme c'est nouveau pour moi, j'aime mon métier, je le découvre tous les jours. Il y a une bonne équipe, donc c'est très intéressant. Quelle qualité faut-il avoir pour que c'est ce métier ? Quelle qualité ? Je ne sais pas, être sympathique, être avenant, aimer le travail d'équipe. Oui, aimer le travail d'équipe. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ? Il n'y a que des avantages, il n'y a pas d'inconvénients. Il n'y a pas d'inconvénients, il n'y a que des avantages. On découvre, on apprend tous les jours, on voit des gens, de nouveaux clients tous les jours. Donc on apprend des choses tous les jours, c'est intéressant avec les experts. On a des nouveaux chantiers sur les véhicules, comme les véhicules accidentés qui arrivent tous les jours sont différents. Ce qui fait qu'on voit des nouvelles choses tous les jours. Donc il y a toujours un petit peu de tractation entre les experts et nous. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas routinier. Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe ? Alors moi à mon poste je suis seul, par contre derrière je travaille avec mon équipe, avec une équipe de carrosserie. Et j'ai un responsable, un chef d'atelier, monsieur Charles. Quel diplôme est nécessaire pour exercer ce métier ? Alors avoir un diplôme dans l'automobile, soit un CAP, un BEP, un bac professionnel dans la mécanique ou dans la carrosserie automobile. Moi j'ai un CAP, un BEP mécanicien automobile. Donc je suis revenu à la carrosserie après. En fait je ne faisais pas de carrosserie au départ et je me suis réorienté vers la carrosserie quand je suis rentré dans la concession. Mais j'ai simplement un CAP, un BEP mécanic auto. Avouez-vous que vous préparez ce métier en apprentissage ? Oui, je l'ai préparé en apprentissage. Oui, oui, je l'ai préparé en apprentissage en 86 au garage Ford à Morlaix.